Pimouz, viens voir, viens voir, gros, même moi là, j'ai des doutes sur moi, gros, regarde ça ! Ah non, mais t'es, t'es, y'a pas de doute, même moi, je suis ton cousin, et t'es Géchar, y'a pas de doute. Je crois que je suis chargé. Ah mais t'es Géchar, et tu veux pas me le dire, mais c'est pas grave. C'est bon, c'est bon. Ok, salut les guerriers, bienvenue sur Fitness Fusion. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où on va vous apprendre à retoucher vos photos Instagram par être dopé. Là, vendredi, y'a eu mon entraînement qui est sorti, Pegdo en super 7, où j'ai affiché une grosse congestion, une bonne chaise, tout ça. Et on voulait vous montrer l'envers du décor, de ce qui se fait sur les réseaux sociaux, de pourquoi certaines personnes ont l'impression d'être dopé en photo. Parce que maintenant qu'on travaille dans ce milieu-là... Maintenant qu'on est dopé, on sait comment ça marche. Pas du tout. Maintenant qu'on travaille dans ce milieu-là, on a compris en fait les ficelles du métier, simplement. Il y a plusieurs astuces à mettre en place qu'on va vous expliquer ici, aujourd'hui. Et c'est aussi pour me dédouaner de la vidéo qu'on a sortie, parce que là, on va commencer à sortir des vidéos. C'est-à-dire dédouaner ? On n'a pas besoin de se dédouaner. Non, je sais que la plupart de nos abonnés, ils nous font confiance, ils savent qu'on est nachi. J'espère. Mais on veut vous montrer qu'on est des mecs normales. Normaux. Normaux. Et qu'il y en a plein qui nous ressemblent. Du coup, on va vous montrer l'envers du décor. Comme tous les acutubeurs, je vais vous montrer sur notre plus beau jour tout le temps. Quand on peut vous montrer des photos pas congestionnées, on va le faire. Quand on peut vous montrer des séances où on est un peu moins bien, on va le faire. Et quand on va vous montrer des grosses chaînes, comme j'ai pu vous montrer vendredi. De l'autre côté, on essaiera de vous montrer qu'on est normaux. Quand vous allez voir en prise de maths dégueulasse, on va voir si je ne suis pas naturel. On va voir, là. Du coup, là, les photos qu'on va vous montrer, elles ont été prises le même jour que lors de ma séance peck d'eau que vous avez vu il y a deux jours. On a fait des photos avant la séance, pas congestionnées. Et des photos après la séance, congestionnées. Avec lumière, avec sans lumière, avec un bel angle et sans bel angle. C'est le jour et la nuit, forcément. Donc là, si vous avez pu être surpris, peut-être que je dis ça, peut-être qu'ils n'ont même pas été surpris. Ça se trouve, ils vont dire qu'il y a éclaté. Parce que la vidéo, elle n'est pas vraiment sorti. Il prendrait trop mal, je crois. Moi, je les connais les gens sur Internet. Dès qu'ils ont un peu de muscles, un peu de street, un peu de veine, ils disent que tout le monde est chargé. Ils pensent que Édouard est chargé. Ils pensent que Axel est chargé. Ils pensent que Basel est chargé. Ils pensent que Soledem Maill est chargé. Moi, ces mecs-là, je les ai dus en vrai. Je sais que j'ai leur bureau. En revanche, la nouvelle génération, ils ne sont pas chargés. On y va. Ils ont un niveau de fond, mais eux, ils sont acquis. Oui. Bon, nous, on sait que sur Internet, tu se sais un jour. Et que si on est dopé, vous le saurez un jour. En tout cas, on va essayer de vous montrer l'envers du décor, de ce qui se fait sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi, avant cette séance-là, j'ai pris une photo pas congestionnée, sous lumière dégueulasse. Comme vous pouvez être pris en vacances ou comme vous... Ou même chez toi, qui n'a pas la torse nue, en fait. Pour vous montrer qu'on ressemble à vous, à quelqu'un qui s'entraîne bien, quand même. Donc, ça, c'est la photo. C'est ma shape lorsque je suis à froid, lorsque il n'y a pas une bonne lumière, lorsqu'il n'y a pas d'angle et lorsque je ne suis pas contracté. Congestionné. Ouais, non, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien à ton avantage et l'angle, il pue la merde en plus. Bon, ça, c'est la vie de Pimousse. Moi, je me trouve très bien là. Non, attends. Pour un monsieur tout le monde ou même pour un mec qui commence la muscu ou qui a un an ou deux ans dans les pattes, il voit ça, il se dit, oh, c'est bien. C'est ça. Mais pour un go muscu avancé, tu vois ça, tu te dis, non, il n'y a pas son avantage sur la photo. En fait, il faut savoir que tous les mecs natifs, lorsqu'ils ne contractent pas, qu'ils ne sont pas sous une bonne lumière et un bel angle, ils ressemblent à ça. Donc, moi, je sais que c'est un super physique là de Jaffiche. C'est juste que je ne le mets pas en valeur. Après, le but des réseaux, c'est ça, c'est surtout de vendre du rêve, de montrer qu'on a une belle chez et tout ça. Du coup, bien sûr, pour vendre des programmes, je ne vais pas afficher cette photo-là sur les réseaux sociaux. Tu achèterais là ? Bah non, gros. Même si ce physique là peut plaire à certains, il me plaît. Moi, c'est comme ça que je suis au quotidien. Tu montres ça à quelqu'un qui ne fait pas de muscu, tu te dis, franchement, c'est bien, ce n'est pas trop. Alors que tu montres une photo qu'on a travaillé, il va dire, non, c'est trop. Ah, voilà. Mais en fait, derrière chaque post Instagram que vous voyez, il y a du travail. Bien sûr. Donc là, on va juste augmenter le doute en n'étant pas congestionné, mais en contractant les muscles. Ouais, c'est déjà un petit peu mieux. Donc là, on voit déjà que tu fais de la muscu, les gars. Un petit peu d'abdos, des pecs. Toi, tu es sévère, un petit peu d'abdos, des pecs. Bah ouais, les gars, la lumière, elle est pourrie, donc les abdos, ils ne sont pas comme ici, tu vois. Ça ne vend pas du rêve, mais moi, là, je me trouve au top. Parce que je sais que je ne peux pas faire mieux. Ah non, tu es très bien. Si, tu peux faire mieux. Non, là, dans deux jours. On va mourir si tu fais mieux. Dans deux jours, on a les photos, comme je vous l'ai dit, vendredi. Du coup, là, je sais que je suis au top. J'ai tout fait pour. Là, je suis à jeun sur la photo. J'ai réduit mes décisions progressivement. J'ai fait des séances de bâtard pendant plusieurs semaines. Donc là, moi, je me trouve très bien. Mais pour les réseaux sociaux, ça, c'est pas assez bien. Et c'est pas normal, en fait. Parce que là, vous êtes matrixé par les maîtres chargés et par les photos d'Instagram, en fait, simplement. Que nous aussi, on commence à faire. Mais nous, on veut vous prévenir, en fait. Et pareil, c'est facile. Des gens, ils prennent des photos quand ils sont écorchés. Ils vont les publier tout au long de l'année. Et vous allez croire qu'ils sont comme ça toute l'année. Alors que non. Il suffit de regarder Jeff Zedd, il n'y a pas longtemps. Où il a mis une vidéo de lui, en off, saison, en mode bulk. Il est loin d'avoir le physique. Il affiche son Instagram en permanence. Mais son physique, il est super. Il est incroyable. Tu le vois dans la rue, tu te dis, ouais, putain, il est très musclé. Je suis d'accord. Et là, c'est pareil. J'ai beau ne pas être sous une bonne lumière et pas congestionner. Je suis musclé. Je suis musclé, déjà. Je suis désolé, tu es musclé. Il ne faut pas être matrixé parce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Ce défaut, c'est le dégradé. Ouais, il y a les photos dimanche. Je vais ou quoi faire demain. Je vais tout bien demain. Là, on voit l'image, toi, en train de contracter de profil. Et de dos contracté. De dos, la lumière, elle n'est pas ouf, toujours. Donc, c'est un dos musclé, mais il n'y a rien de ouf parce que la lumière, elle pue. Par contre, sur la photo de profil, on voit déjà que ça commence à être balèze. Parce qu'on voit que les pecs, ils sont vraiment épais, malgré la mauvaise lumière. Ouais, et en plus, là, je suis à mon avantage. Ça revient, on voit mes points forts, pecs, épaules, biceps. Mais là, je suis désolé, je suis musclé. J'espère que la vidéo-là ne va pas pas être musclé. Non, il y aurait quoi de prétentieux ? Tu es musclé, je t'ai le droit d'être musclé. On n'a plus le droit d'être musclé. On fait de la muscu, mais on n'a pas le droit d'être musclé. Mais il y a des gros musclés qui vont voir cette photo et qui vont peut-être se dire Ouais, Juju, il y a un niveau normal. Mais en fait, si on met en place tout ce qu'on va mettre en place là dans la photo hackée pour les réseaux sociaux, là, vous allez vous dire, ouais, Juju, il y a un niveau de fou. Et en fait, nous, ce qu'on faisait au début, c'est qu'on publiait nos photos telles qu'elles. Ouais. Donc, on ne faisait pas attention à la lumière. Toi, encore, jusqu'à il n'y a pas longtemps en plus. Ouais, bah oui, ça fait deux semaines. Et même pour les vidéos, on filmait, on ne regardait pas où il y a de la lumière que ça. Mère, vas-y, filme, on disait. Donc, on ne faisait pas attention à la lumière, on ne faisait pas attention à l'angle, on n'avait pas des pauses favorites. Et en plus, on n'avait pas du bon matériel. Donc, pour ceux qui vont dire, ouais, mais comment ça se fait qu'il y a trois ans, à nos pauses, on a appris à faire des pauses qui nous mettent en valeur. Et on a compris qu'il fallait se mettre sous le meilleur angle, là, la meilleure lumière. C'est ça. Et le dernier hack qu'on va vous montrer maintenant. Attends, parce que limite, la chiffre que tu avais avant, tu vois, tu étais moins musclé, moins volumineux, mais beaucoup plus sec. J'aurais pu te rendre encore plus chargé que maintenant. Les gens, ils se seraient dit, il est chargé, c'est sûr. Ouais, parce qu'il y a un petit hack aussi qui marche bien sur le réseau, c'est que plus vous êtes sec et seul sur la photo, plus vous allez paraître musclé. Je vais prendre un mec qui est en PDC-5, il va paraître plus musclé qu'un mec qui est en PDC-5. Ouais, si écorché, c'est fini. Voilà, alors que si on les mettait côte à côte, le mec en PDC-5, il paraîtrait beaucoup plus musclé parce que beaucoup plus volumineux. Est-ce que tu veux passer aux photos où tu es musclé ? Après, post-séance, plus posing, plus une bonne lumière. Ça veut dire on cumule ici. Voilà. C'est... On a la main. On a la suite, la suite. Donc, une fois que vous avez pris tout ça en compte, maintenant, on va faire la même chose, mais avec une bonne lumière, une congestion, une pose de malade. Et à la fin, on va retoucher la photo. Donc là, on passe à congestionner, plus bonne lumière, plus je me suis abaissé. Ça fait que ça rend la personne un peu plus big. Si tu ne savais pas comme ça, tu le sais. Dis le hack. Lorsque tu lèves la caméra... Tu lèves la caméra, tu es maigre. Tu baisses la caméra, tu es plus massif. Voilà. Tu n'es pas maigre. Tu parais plus sec. Ouais. Si tu veux paraitre plus sec, lève l'angle de vue. Si tu veux paraitre plus massif, baisse-le. C'est ça. Et quand tu es sec, tu baisses. Quand tu es massif, tu montes. C'est aussi simple que ça. Donc là, j'ai ma pose favorite. Parce que moi, je ne suis pas très pose body, tout ça. Donc je trouve que celle-ci, elle me met bien en valeur. Super Saiyan. On voit bien les veines, on voit le gros biceps, les pecs. Et au niveau du dos aussi, je préfère moi de dos, même si j'ai des gros pecs et tout. Moi, je te préfère de face, il n'y a pas de photo. Mais en fait, j'ai l'habitude de stocker du gras au ventre et pas du tout de gras dans le dos. Donc dès que je me prends en photo de dos, je préfère en fait. Le problème, c'est que de dos, tu rends maigre. Là, pour moi, tu rends maigre, tu vois. Non, parce que je sais que je suis massif. Mais ce qui est bien, c'est que tu ne stockes pas de gras. Du coup, on voit tous les stris et tous les... C'est pour ça que j'aime bien. Donc là, vous voyez, on n'a pas encore retouché les photos. Mais juste avec une bonne lumière, une bonne pose et tout, la différence... C'est plus la même personne. Voilà. C'est vraiment là, on passe d'un mec lambda... Enfin, pas lambda. Non, ça abuse, réel. D'un mec musclé qui fait de la muscu depuis longtemps, à un mec vraiment fait maté. On dirait que tu as pris deux ans de pratique supplémentaire en deux minutes. C'est n'importe quoi. On voit plus les veines, on voit plus le volume musculaire. On voit moins de défauts aussi. Bon, on va passer au retouchage. Après, moi, j'ai encore des choses à apprendre au niveau du posing, les gars. Je sais que je peux paraître plus sec. Là, on voit un peu le ventre qui ressort quand même. Non, ça voit. Mais si j'arrivais un peu plus à rentrer mon ventre, ça ferait un peu plus dopé, là, déjà. Bon, je trouve que tu rends bien sur ça. Ouais, elle est pas mal quand même. Après, il y a les filtres de base, mais eux, ils ne sont pas ouf, honnêtement. Ce n'est pas des retouches pures. Ouais, donc ça, surtout pas toucher. C'est ça. Après, n'hésitez pas aussi, le petit hack en plus, c'est de faire plusieurs photos. Comme vos copines, les gars. Voilà, sur peut-être 20 photos, vu que je ne suis pas photogénique de base, j'en ai une de bonne. T'en as une, et c'est vrai en plus. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez pas être dopé, prenez-en plusieurs. D'ailleurs, pour dimanche, là, on va sortir une vidéo motivation, elle va être incroyable, les nouvelles photos pour les nouveaux PDF. Mais là, on va pas être dopé. On va couper l'eau, on va baisser les calories. Bon, moi, je vais couper l'eau, je vais recharger les glucides le dernier jour. Donc, ça va être encore plus impressionnant que ce que vous voyez aujourd'hui. Ok, donc, on est parti. Ça, c'est la photo de base. C'est quand t'arrives dans les filtres, tu fais modifier, tu touches pas au filtre. Les filtres, on s'en bat les couilles. Nous, on fait tout à la main. Première chose sur laquelle tu vas venir jouer direct d'entrée de jeu, c'est les détails. Alors, la différence, juste, si je rajoute des détails. Regardez les veines, comment elles ressortent. C'est plus du tout la même personne. Bon, en général, je les mets pas à 100, parce qu'à 100, ça se voit. En fait, c'est ça, faut pas que ça se voit, que ça a été trop retouché. C'est ça. Et après, quand on parle de retouchage, on parle pas de faire grossir les muses. Ou rajouter des veines, il y en a pas. On cherche juste à rajouter. Je vais jouer sur les ombres et compagnie, et ça rend mieux, les détails. Donc là, j'ai juste rajouté 50 de détails. C'est déjà pas mal. Ensuite, tu peux venir jouer avec la luminosité. Moi, en général, je la baisse un petit peu, tu vois, pour que ce soit un peu plus sombre. Et là, déjà, les gars, ça fait des différences. Déjà, ça a une différence. Tu vois, dans les hautes lumières, pareil, tu viens jouer un petit peu avec. Soit tu montes, soit tu baisses. Moi, si je baisse la luminosité, je vais monter un peu la haute lumière. Les ombres, pareil, tu joues avec jusqu'à ce que tu trouves ce qui te plaît. Je tirerai ici, tu vois. Et dernier truc, c'est la netteté, mais ça, c'est pas ce qui va changer vraiment tout. Mais tu peux jouer un petit peu avec. On va mettre 30, par exemple. Et là, si, à l'écran, ils le voient, tu vois. Si là, j'appuie dessus, on voit avant, je relâche, après. Avant, après. On voit que les veines, elles sortent 100 fois plus. Regarde sur l'épaule. C'est incroyable. La veine, elle sort 100 fois plus sur l'épaule. Et là, j'ai beau me connaître, je vois ça sur les réseaux. Je dis que le mec, il est Géchar. Géchar, direct. Et c'est pour ça que c'est dur de savoir qui est Natchi, qui ne l'est pas. Parce qu'en photo, les gars, on peut vous faire croire à n'importe quoi. Le meilleur moyen de voir si le mec, il est chargé ou pas, c'est les vidéos. Et les vidéos, pas où le mec, il est seul, où il est entoué plusieurs personnes. D'accord. On dirait que c'est pas le même physique. Non, non. Là, je suis chargé. Là, je suis très musclé. Là, t'es très, très bien. Limite, on peut se poser des questions quand même. Mais là, il n'y a plus de questions. Il n'y a que des réponses. Bon, maintenant, on va vous afficher à l'écran la photo de Fetnatchi et la première photo où je ne suis pas congestionné sans lumière. Et regardez la différence, les gars, comment on peut passer d'un mec naturel à un mec dopé facilement sur le réseau. Donc, tous les mecs que vous voyez sur le réseau, c'est ces méthodes-là qu'ils utilisent. C'est pour ça qu'il ne faut pas se faire avoir. Il faut bien étudier leur cas sous chaque angle, au niveau des vidéos, essayer d'écouter ce qu'ils racontent, essayer de voir s'ils sont passionnés par le bodybuilding. Non, tu peux être passionné par le body. Oui, oui. Non, mais il faut tout analyser, il faut tout prendre en compte. Ce n'est pas simplement sur une photo que vous allez pouvoir savoir si le mec est chargé ou non. Il y a plein de choses à prendre en compte. Il y a des mecs qui le font très bien d'analyser certaines personnes dans Marvel Fitness. Ça dépend, ils ne se trompent pas mal. Mais ils se trompent aussi souvent. Donc, essayez de vous développer votre Sharingan. Ne vous faites pas avoir bêtement. Il y a des mecs qui ont un très bon niveau et qui sont natis. Vous pouvez arriver à avoir un très bon niveau en étant natis. Il suffit de prendre un programme sur fitnessfusion.fr et c'est sûr que vous allez être défects natis. Vas-y, redis-le avec le lanceur. C'est sûr, je suis désolé. Ce n'est pas qu'en train, je le dis et je vous donne ça. Après, vous faites ce que vous voulez avec. Moi, je l'ai dit. Après, si vous ne voulez pas être bien, vous avez le droit d'être maigres. De toute façon, ça va arriver très vite, les gars. Donc, si vous voulez me soutenir, c'est sur notre site internet. Il y a aussi des compléments alimentaires. Tous les liens sont en description. Ironmeal, notre partenaire aussi, qui vous offre moins 25% de réduction sur tous les plats. Donc, c'est des plats jet, frais, de qualité, les gars. La viande. Est-ce que tu as senti que la viande, c'était de la bonne viande ? C'était bon. Grâce à tous ces compléments alimentaires-là et Ironmeal, vous allez devenir très musclé. Comme sur ces compléments-là. Non, les gars, vraiment, c'est un plus dans votre quotidien. Ça nous aide beaucoup. C'est pour ça qu'on les utilise. Clairement. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter. Un petit FF flamme, ça nous aide. FF tout nu. FF tout nu. Ce que vous voulez, les gars. C'était Fitness Fusion. Force. Et fun. Sous-titrage Société Radio-Canada